bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tuto facile france donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière j'avais déjà eu une idée de ce genre là j'en avais juste parler donc entre amis donc à virtuose qui lui avait décidé de faire une vidéo dessus donc comme vous avez pu le voir dans le titre je parle d'un dlc police et c'est pas juste une supposition dans le vent comme je vous ai dit avec virtuose à l'époque j'avais donc je me servais souvent de l'éditeur et tous les véhicules militaires se trouvait dans une catégorie véhicules militaires et un beau jour à une mise à jour ils ont rajouté une catégorie donc avions à réaction et pour mettre donc juste l'avion de chasse le laser dedans tout seul et la seule conclusion que j'ai pu en tirer c'est qu'il y avait bientôt avoir une un nouveau dlc avec un nouvel avion de chasse et donc bah virtuose avait fait une petite vidéo pour vous en parler et il s'avérait que c'était bien vrai donc bah là j'ai découvert un petit truc sympa donc je vais vous en parler également au lieu d'en parler à quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place donc là bas je vous montre que je peux tuner par exemple la voiture du fbi mais il n'y a rien de particulier c'est vraiment voilà je peux changer la couleur je peux changer les pièces de moteur jeu mais c'est tout alors que la voiture de police allez vraiment bon bah ce qui me permet de la rentrer dans le dans le ls custom c'est une sorte de a que vous pourrez pas le faire vous normalement avec une console normale mais donc là ce que vous allez donc pouvoir constater c'est qu'il n'y a pas que les pièces de base que vous pouvez installer sur n'importe quel véhicule mais il y a bien deux pare-chocs différents à l'avant il y a deux pare-chocs différents à l'arrière donc pour une voiture qui n'est pas censé rentrer dans le ls custom c'est vraiment étrange qu'il y ait des pièces customisées prévues pour cette voiture vous allez pouvoir qu'il ya même des capots il ya donc il ya deux sortes de capots différents il ya aussi donc les échappements enfin une sortie d'échappement différente donc bien sûr vous pouvez mettre les klaxons je suis désolé j'ai essayé de voir ce que la fois d'avant j'ai eu les klaxons de je sais pas quoi je sais plus d'où enfin bon bref qui était apparu je sais pas trop comment donc là je peux la baliser mais bon ça ça n'a rien à voir c'est vraiment avec le le petit acte que j'utilise donc ensuite vous pouvez voir qu'il ya deux styles de barres de protection que l'emblème de cru se trouve en haut et que les couleurs c'est pas les couleurs normales ailleurs vraiment couleur un couleur de couleur 3 couleur 4 il n'y a aucun effet enfin c'est pas effectif comme si c'était encore en cours de préparation donc il ya des bas de caisse il ya deux bas de caisse différents ce qui est voilà quand même il ya deux spoilers différents pour une voiture qui n'est pas censée rentrer dans le ls custom il ya vraiment un problème pour qu'elle ait toutes ces pièces de custom disponibles ce n'est que mon avis je vous invite donc à donner le vôtre dans les commentaires mais si si le jeu a prévu des pièces customisées pour la voiture de police à mon humble avis il faut s'attendre à un dlc qui pourrait nous apporter la possibilité soit de pouvoir au moins ne serait même si on peut pas la rentrer dans notre garage ne serait ce que la prendre pour aller la customiser peut-être pour les braquages j'en sais pas on sait pas peut-être peut-être pour un dlc futur qui viendra après les braquages mais le fait est là la voiture de police ça après j'ai pas testé avec tous les véhicules de police mais en tout cas celui ci il est customisable bien plus que même des certains véhicules que l'on peut officiellement customisé qui n'ont aucune pièce custom particulière alors que cette voiture là on a donc voilà j'espère que cette petite info vous aura plu malgré qu'elle sert factuellement pas grand chose pour l'instant mais mais voilà donc j'espère que ça vous aura plu on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous